Bonjour, je suis Emmanuel Kaku et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Citation Minute. Et aujourd'hui, nous allons commenter une citation d'Anthony Robinson. Et cette citation dit ceci, Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poussé vie jusqu'au bout. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poussé vie jusqu'au bout. Les gens qui font les choses extraordinaires, les gens qui atteignent des objectifs extraordinaires, ce sont les gens qui, comme vous et moi, avaient au départ des rêves. Mais on réussit à se concentrer là-dessus. On travaillait jusqu'au bout. On travaillait d'arracher pied. On travaillait sans abandonner. Et on finit par atteindre leur objectif. Poursuivre un objectif jusqu'au bout. La plupart des gens s'arrêtent trop tôt. La plupart des gens abandonnent trop tôt. La plupart des gens trouvent des raisons de ne pas aller jusqu'au bout. Et ils finissent par rencontrer quelqu'un qui a fait ce qu'ils voulaient faire. Qui a utilisé la même idée qu'ils avaient. Qui avait le même rêve qu'ils avaient. Qui avait le même projet qu'ils avaient. Et qui allait jusqu'au bout. Et qui allait jusqu'au bout. Et pourtant, j'avais la même idée. La même idée. Ils rencontrent finalement des gens avec qui ils ont démarré ensemble. Et ces gens-là sont allés jusqu'au bout. On produit des résultats extraordinaires. Et ils disent, et pourtant, vous avez démarré ensemble. Le problème, ce n'est pas le fait que vous avez démarré ensemble. La question c'est, est-ce qu'entre moi, vous avez démarré ensemble. Et maintenant, vous avez fait le travail à faire. Pour pouvoir voir votre situation être couronnée par du résultat et de la réussite. Toute personne qui réussit a fait un rêve. Et l'a poursuivi jusqu'au bout. Vous aussi, vous avez la capacité à prendre un rêve. Et poursuivre ce rêve jusqu'au bout. Pourquoi ? Lorsque vous avez des idées. Vous avez des projets. L'offre des valeurs, c'est l'utilisation que vous en faites. Tout le monde a des idées. Tout le monde a des opportunités. Mais très peu de gens essayent d'exploiter, de travailler à exploiter ces idées. Mais il se trouve que, quel que soit le rêve que vous avez. Quelle que soit l'idée que vous avez. Quelle que soit leur originalité. C'est votre capacité à pouvoir les utiliser qui donne de la valeur à ce rêve. Donc du coup, vous n'avez absolument rien. Si vous avez des idées. Et si vous avez des rêves. Et que vous ne voulez pas les utiliser. Et que vous ne voulez pas travailler à pouvoir les transformer en une réalité. Et c'est quand vous vous concentrez à pouvoir travailler, à les concentrer à une réalité. Lorsque vous élaborez des stratégies pour pouvoir poursuivre vos rêves jusqu'au bout. Et c'est alors que vous atteignez une dimension supérieure. Pendant qu'on hier, je vais vous suggérer l'un de nos livres qui s'appelle Battez-vous pour vos rêves. 17 stratégies pour prendre vos rêves et les poussure jusqu'au bout. Vous pouvez aller sur Amazon.com et chercher Battez-vous pour vos rêves de Herman Capo. Ou bien nous appeler ou nous écrire pour demander ce livre qui pourra être votre accompagnateur. De manière à ce que vous puissiez voir comment est-ce que vous allez utiliser ces 17 stratégies pour prendre mes rêves et transformer ces rêves en réalité. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. A demain.